Aéroport international Félix Oufouet Bouani d'Abidjan, il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire, affrêté par le président de la république Alassane Ouattara, à ses compatriotes vivant en république centrafricaine en crise, rentre de Bangui. A son bord, 123 Ivoiriens fuyant les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France, qu'au niveau aujourd'hui également des autorités banguistoises elles-mêmes. Donc c'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction, et d'organiser donc, trouver un site pour le recoupement de tous nos compatriotes, les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par l'effort de la MISCA. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014. On remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la république. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueilli. Et surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de l'air Côte d'Ivoire, par le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger Ali Koulibaly et des Affaires étrangères Charles Dibikofi. Pour l'instant, ils sont au nombre de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicité et qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara, eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà deux Ivoiriens ont perdu la vie. Côté air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivant en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire.